Thierry Bonneau, donc j'ai 45 ans, je suis yoriaquois et je me présente sur la première circonscription pour la France insoumise. Donc évidemment, je siégerai dans un groupe, si je suis élu, dans un groupe d'opposition claire et résolue à la politique libérale de M. Macron. Alors, il y en a beaucoup de mesures à reprendre. Pour en prendre deux simples, une qui concerne le social, l'augmentation des salaires et de toutes les pensions et minima sociaux. Notre objectif étant d'avoir une meilleure répartition des richesses et aussi un objectif ambitieux, mais qui doit être celui de la politique, à mon avis, éradiquer la pauvreté. Donc, aucun minima social en dessous du seuil de pauvreté. Et augmentation des salaires, c'est urgent dans le Cantal avec une moyenne des salaires qui est inférieure de 20% à la moyenne nationale. Donc, si on augmentait le SMIC de 16% comme nous, on le préconise, ça ferait beaucoup de biens à beaucoup de monde et aussi à l'économie cantalienne, puisque ça réinjecterait beaucoup d'argent dans l'économie. Ça, c'est la première, donc l'augmentation des salaires. Et la deuxième, du côté écologique, pour prendre une mesure non agricole, un grand plan d'isolation des logements. Là aussi, dans le Cantal, même si le climat se réchauffe, il reste encore pas mal de nuits bien fraîches. Donc, si on pouvait avoir des aides publiques et une organisation, une planification de l'isolation des logements, ça aiderait à faire baisser les factures de chauffage pour tout le monde. Et ça recréerait aussi beaucoup d'emplois locaux, non délocalisables, dans les entreprises artisanales locales. Alors, pour nous, la réponse est très claire. Nous voulons orienter l'agriculture vers une agriculture écologique et paysanne. Ça veut dire donner plus d'aide et plus d'accompagnement vers le bio et attendre à ce que ce soit le bio qui devienne la normale. Mais pas seulement, ça veut aussi dire favoriser et aider toutes les filières de qualité. Donc, faire en sorte qu'il y ait une régulation de nouveau des prix des marchés agricoles. Et faire en sorte que les AOP, par exemple, pour ce qui nous concerne, dans le Cantal, obtiennent une meilleure valeur ajoutée. Donc, pour ça, il faut un cahier des charges certainement beaucoup plus strict. Sortir de l'industrialisation qui a été faite dans le Cantal, malheureusement, pour le produit emblématique qu'est l'AOP Cantal. Et revenir plus à des petites unités de production, un peu à l'image de ce qui se fait dans le comté, où les producteurs arrivent à être mieux rémunérés, à mieux vivre de leurs produits, parce que l'AOP est mieux considéré.